Les participants vont bientôt s'attaquer au... Roi de la montagne! Les douze participants se tiendront sur des poteaux de 3 mètres, tandis que la plateforme déclinira un mouvement circulaire. Les six premiers à sauter sur la plateforme et à se rendre jusqu'à un des six cercles sur le bord de la montagne passeront à la prochaine ronde. Mais ils devront éviter deux bâtons gigantesques et des beignes en caoutchouc s'ils veulent avoir la chance de jouer pour le Grand Prix. S'ils ne réussissent pas du premier coup, John, ils devront essayer encore... C'est vrai, et ils tomberont encore, et encore, et encore... Et encore. Allez chercher un sherpa, on se rend à la montagne. Je vais vous montrer, garce. Il semble gonfler à bloc. Sauf Britney qui s'ennuie. Allez lui chercher un espresso et que ça sonne. Le roi de la montagne est parti. Le révérend rappeur y va le premier. Il tombe. Britney s'ennuie toujours. Le cheval de course Guyp se lance et tombe à l'eau. Oh ! Mais elle inspire la deuxième sœur Guyp qui tombe juste après elle. Comme maman et papa, le roi de la montagne prône l'égalité dans les punitions. Avec deux sœurs à l'eau, voyons comment l'aîné des Guyp abordera la montagne. Elle la laisse passer. Doran, sors ! Que fais-tu ? Que penses-tu qu'elle attend ? J'en ai aucune idée. Elle essaie peut-être de bronzer plus que ses sœurs. Elle a du chemin à faire. Elle arrive sur la plateforme. Oh ! Mais toute cette huile à bronzage la fait glisser et tomber dans le bassin. Le révérend rappeur tente de nouveau sa chance. Il semble avoir opté pour l'approche Esquive et Statue. Oh ! Jervian atterrit presque sur le révérend. Elle l'entraîne avec lui. Le roi de la montagne est tout puissant et il te châtie. Les six places sur la montagne sont toujours libres. Scotty, le pinceau, réussit son saut. Il rampe jusqu'au milieu, a du mal à s'accrocher. Oh ! Il n'y parvient pas. Le cheval de course Guyp atterrit sur la plateforme. Elle se met difficilement sur pied. Elle est victime d'un croc en jambes et elle s'accroche. Toutes ces années à voler l'attention de ses sœurs aînées rapportant fin. Elle arrive à la montagne et s'empare de la première place. Elle est parfaite, John. Ça laisse cinq places. Le pirate au ballon arrive. Il passe sous le bâton. A-t-il le pied marin ? Oh ! Salut ! Mille millions de mille sabords. Le pirate allait chercher la perle noire et il se retrouve avec un œil au beurre noir. La deuxième sœur Guyp essaie d'aller rejoindre Jillian sur la montagne. Tombe ! Tombe ! Le pinceau déclenche une guerre de mots. Et ça fonctionne. Quand je vais descendre d'ici, je vais te frapper en plein visage. Oh ! Wow ! À qui le dis-tu ? La famille passe avant tout pour ses filles. Encore une fois, il reste cinq places et Brittany décide de faire quelque chose. Elles seront au milieu. Oh ! Le pinceau a failli l'acheter à l'eau. Mais Brittany reste éveillée juste assez longtemps pour arriver à la montagne. Regarde ! Elle se tient par la main. Ce n'est pas un geste d'amour, John. Je pense qu'elles tentent de maintenir leur équilibre. Pourquoi dois-tu tout gâcher ? Le pinceau arrive et prend la troisième place, ainsi que la main de Jillian. Ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie. Je vais te frapper en plein visage. Non, c'est brillant. Garde tes amis proches et tes ennemis encore plus proches. Il reste trois places et le révérend rappeur essaie de rejoindre la trinité. Il avance à force de génuflexion, mais le pirate au ballon lève l'encre et il est à ses trousses. Les chances du révérend se dissipent et hop à l'eau. Tu vois ce que j'ai fait avec hip et hop ? Oui, j'adore ça. La voie est donc libre pour notre pirate. Il s'avance sur le pont et il prend la quatrième place sur la montagne. Puis il prend la main du pinceau. À quoi rime ce cercle de l'amour ? J'en sais rien, mais Michael a besoin d'un peu d'amour aussi. À l'époque, si la montagne ne venait pas à nous, il fallait aller à la montagne. Son expérience rapporte et il arrive à la montagne. Il prend la cinquième place. Et la main du pirate. Il ne reste qu'une place pour compléter le cercle de l'amour. Le révérend rappeur n'a pas perdu la foi. Seulement la main. Gianna réussit l'atterrissage et glisse sous le bâton. Elle espère peut-être une réunion familiale. On dirait bien qu'elle va y arriver. Elle grimpe sur la montagne et complète notre cercle de l'amour. Kumbaya, John. Kumbaya. Gianna et Jillian Guy passent à la ronde suivante. Malheureusement, les nés...